C'est que j'ai discuté avec Thomas, une de mes ressources, puis il me dit qu'il y a beaucoup de résistance par rapport aux changements qu'il voudrait apporter dans l'équipe. De quels changements qu'il part cette fois-ci ? Parce que Thomas, il en a eu plusieurs, il veut tout changer. Écoute, c'est assez simple. Il trouve qu'il y a beaucoup de gens, notamment les gens QE, qui ont plein de questions lors du sprint planning. Ça a tendance à faire perdre du temps aux autres, ça a rallongé les rencontres, qui propose simplement de les exclure, mais en contrepartie, évidemment, de leur envoyer la documentation par après. Pour moi, ça fait tout à fait du sens, donc je mets ça en pratique. Et d'ailleurs, j'ai parlé à Jean-Marc, j'ai dit que si ça contenait comme ça avec ses ressources, on allait les changer. Jacques, on s'en était parlé, c'est trop préliminaire à ce test de vouloir changer les ressources, il va falloir qu'il se développe une synergie à l'intérieur de ça. Puis deuxième chose, là tu parles que les QE posent trop de questions, mais c'est le moment lors de sprint planning, c'est pour avoir une compréhension commune, pour qu'autant les développeurs, les analystes que les QE puissent comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire. Si on les exclut, ça va engendrer quoi ? Ça va nous amener à avoir d'autres rencontres inutiles, parce qu'ils ont besoin de poser leurs questions à la fin. Je t'entends, mais rappelons-toi que le but du projet, c'est de livrer rapidement et d'augmenter à la vélocité. Puis c'est pour ça qu'ensemble, avec les deux gestionnaires, on a décidé d'augmenter les sprints à 4 semaines, pour qu'on passe moins de temps à faire du sprint planning, rétro, démo, tous ces trucs-là, cérémoniels, et plus de temps à faire développement de code et livrer des choses. Jacques, ça aussi, on s'en était parlé, on avait décidé qu'on allait faire des sprints de plus courte durée, pour qu'on puisse aller chercher le rétrofeedback des clients. L'autre chose, c'est que la durée des sprint plannings et toutes ces rencontres sont étroitement liées à la durée du sprint. Plus le sprint est grand, plus on va avoir besoin du temps pour le remplir. Je suis bien au courant de ça, mais il faut bien comprendre que ça, c'est la théorie. On a le contexte actuel, puis je comprends où tu veux en venir, mais là, actuellement, on a décidé avec le VP de faire ça, sprint de 4 semaines, réduire les rencontres, sur les keywords, puis voilà, tu mets ça en pratique.